Salut à ceux qui viennent de nous rejoindre, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour ce webinaire mensuel. Il est 20h55, on a 5 minutes avant de commencer à expliquer ce système de trading. Alors, comme d'habitude, pour entrer en matière, je vais vous demander ce que vous pensez de la tendance en cours. Est-ce que vous pensez, c'est un sondage sauvage que les cours vont rejoindre les précédents plus hauts d'il y a un mois, ou est-ce que vous pensez que, eh bien, c'est terminé, qu'on va entamer une nouvelle période de baisse conséquente, notamment eu égard à les tensions géopolitiques ? Allez-y, je comptabilise, comme ça vous saurez ce que vous, vous pensez de la tendance. Vous avez une zone de tchat, n'hésitez pas à l'utiliser. Donc, JB dit qu'il est positif. Rallye haussier dit Paul. Nicolas dit, oh, c'est pas dit, tout le monde est positif. Là, c'est vrai que là, ah, Jean-Paul dit plutôt baisse avec le diamant, parce qu'il y a une ébauche de diamant qui se cache généralement par le bas. Alors, oui, Vincenzo dit que ça va monter aussi. Pierre dit que c'est positif. Bon, vous êtes très, très, très globalement positif par rapport au CAC. Bon, je vous avouerai franchement que moi aussi, je suis plutôt positif que négatif. Si vous avez l'habitude d'écouter mes vidéos du soir, vous savez que j'ai une opinion qui est plutôt favorable. Mais par contre, Ed dit future baisse inexorable. Bon, évidemment, tout le monde pense au window dressing de fin d'année. Généralement, ça soutient les cours. Alors, il est 20h57. Je vais commencer à vous expliquer la démarche de ces webinaires. Si vous découvrez, bon, ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de petits nouveaux ce soir. Mais il y en a toujours quelques-uns. Donc, je vous ai dit comment ça fonctionne. Tout d'abord, merci de votre confiance. Merci de me rejoindre une fois de plus pour ce webinaire mensuel, gratuit et sponsorisé par CMC Markets. Ah, il y a JB qui dit qu'on est peut-être dans un trading range. Ça, ce n'est pas du tout impossible qu'après le plus haut, on redescende de manière à faire un trading range. Oui, tout à fait. fait. Alors, comme d'habitude, il faut que je vous dise quelques petites choses avant de commencer. Puisque, bon, vous le savez, mon sponsor, mon partenaire, c'est CMC Markets qui est un leader de l'industrie du CFD. Les CFD sont des produits dérivés qui ont pour objectif de donner du levier à votre trading. Donc, on peut devenir très, très rapidement riche, mais aussi être très rapidement ruiné si on n'est pas prêt à utiliser les CFD. Donc, attention, tout naturellement, si vous les traitez avec les CFD, je ne peux que vous recommander le travail avec un broker reconnu qui dispose de l'agrément, de l'autorisation qui est régulée par l'AMF, comme c'est le cas de CMC Markets. Mais attention, ce n'est pas nécessairement à mettre entre toutes les mains. C'est comme conduire une Ferrari quand on vient d'avoir son permis. Ce n'est pas forcément la meilleure des choses à faire. Une toute dernière chose, sachez également que vous risquez d'être contacté par un des commerciaux de CMC Markets suite à votre inscription. Ce sera vraiment sympa d'être sympa avec la personne qui vous contactera. Ça fait partie des règles du jeu. Si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez tout simplement refuser. Mais soyez sympa avec la personne qui vous contactera. Ça serait vraiment bien. Voilà. Toute dernière chose avant de commencer. Vous avez une zone de tchat, là, que certains ont déjà utilisée. À toute façon, il y a deux zones de tchat. La zone QR, question-réponse, et la zone de tchat à proprement parler. Si vous voulez marquer tchat, faites attention. Posez vos questions dans la zone tchat et pas dans la question QR parce que moi, je ne vois pas les questions dans la zone question-réponse. Donc, si vous les mettez là, je ne les lirai pas. Je ne pourrai pas les lire. Et pour terminer, sachez également que je lis les questions qui me sont posées à la fin pour ne pas hacher le webinaire. Donc, tout simplement parce que très souvent, je réponds aux questions au fur et à mesure. Vous-même, vous comprenez au fur et à mesure. Donc, on va s'arrêter sans doute au bout de 30 minutes. Et au bout de 30 minutes, à la fin, eh bien, je prendrai toutes les questions les unes après les autres. Voilà. Et encore une toute dernière chose. Je suis désolé, mais ce soir, exceptionnellement, je risque de ne pas être aussi clair que d'habitude parce que voilà, je suis un peu malade, on va dire. Et donc, j'ai pris pas mal de médicaments. Je ne sais pas si j'aurai la lucidité que j'ai d'habitude. Et donc, j'espère que ce ne sera pas trop difficile pour vous de suivre. Voilà. On va commencer avec le système que je vous ai proposé, que je vous propose ce soir et qui, en fait, est directement inspiré de celui que j'utilise moi-même, qui lui-même est inspiré de deux théories très, très, très connues. La théorie de Do et la théorie du setup du 1, 2, 3, réversal. On va y venir. Alors, on va commencer par une présentation succincte de la théorie de Do. Alors, je ne vais pas tout en dire. Je vais simplement dire ce qui va nous intéresser. Nous, la théorie de Do est plus complète, plus compliquée que ce que je vais vous exposer là. Mais vu ce que je vais en faire, eh bien, je vais simplement présenter les éléments qui nous seront utiles. Alors, il faut savoir que la théorie de Do est sans doute la théorie la plus utilisée par les investisseurs, les spéculateurs de moyen terme, c'est-à-dire ceux qui restent en position quelques semaines ou quelques mois pour déterminer une tendance. Alors déjà, ça, en tant que tel, ça peut être utilisé sans ce que je vais rajouter par la suite. Alors, la règle numéro 1, et vous le voyez défiler sur votre écran, c'est qu'une tendance est jugée valable tant qu'elle n'a pas été invalidée. Alors, derrière cette lapalissade, il y a surtout l'idée que si, au regard de cette théorie, on est en tendance baissière, au regard de la théorie de Do, il faut penser plutôt continuation de baisse que d'inversion de tendance à la hausse est très important. De la même manière, si on est en train de monter, vous, à un moment M, si la tendance est haussière, vous devez plutôt vous mettre dans l'idée que ça va continuer de monter plutôt que dans l'idée que ça va commencer à baisser et que le marché va se retourner. La deuxième chose qui est très importante à comprendre, c'est qu'il y a la marée, les vagues et le clapot, c'est-à-dire qu'il y a des mouvements qui vont apparaître et qui vont se retrouver dans des unités de temps différentes. Alors, il y a ainsi le mouvement primaire, le mouvement secondaire et le mouvement mineur. Tout de suite, voilà à quoi ça ressemble. Donc, si on schématise cette règle numéro 2, en orange, vous avez les oscillations. Je vais mettre un peu de couleur. Ça, c'est un mouvement haussier. Ça, c'est un mouvement baissier. Ça, c'est un mouvement haussier. Ça, c'est un mouvement baissier. Et ça, ça va constituer nos mouvements haussiers ou baissiers secondaires. Vous voyez qu'en même temps, l'orientation globale, les mouvements, c'est la hausse. Ça sera ça, notre mouvement primaire. Ça sera notre mouvement haussier. Et en même temps, vous avez le clapot. C'est en mauve, c'est-à-dire une multitude de hausses et de baisses qu'on appellera donc des mouvements mineurs. Ce qui va nous intéresser, c'est justement de nous appuyer sur les mouvements secondaires pour déterminer, eh bien, le sens global de l'évolution qui se traduira par un mouvement primaire. Bon, c'est un peu théorique, mais on va voir ça avec des exemples. D'ailleurs, c'est très simple. À la baisse, c'est exactement pareil. Vous voyez qu'à le globalement, si la courbe orange représente les cours de la Société Générale ou du CAC 40, qu'importe, eh bien, là, vous voyez qu'on va avoir des hausses, des baisses, des hausses, des baisses, mais que globalement, ça descend. Globalement, on est donc dans un mouvement baissier primaire. Ça n'empêche pas, qui est donc, comme je l'ai dit, des mouvements de hausses et de baisses secondaires. Et puis, en mauve, vous avez les petits mouvements mineurs, comme ça, qui vont durer quelques jours et qui sont donc des mouvements presque anecdotiques. Alors, la règle numéro 3, qui est très importante si vous n'utilisez que la théorie de Dow, c'est que pour valider une tendance haussière, il faudra suivre de près les volumes et que normalement, chaque fois qu'on inscrit un plus haut, il devrait y avoir normalement une hausse des volumes. Si on fait un plus haut, mais qu'en même temps, il n'y a pas de hausse des volumes, eh bien, du coup, ça, ça veut dire qu'on est dans une situation un petit peu suspecte et que le nouveau plus haut que l'on vient d'inscrire, donc sans hausse des volumes, est suspecte. Alors, ça nous amène à la règle numéro 4. La tendance haussière sera caractérisée par le fait qu'on inscrit des pics croissants et par des creux croissants, alors que la tendance baissière sera caractérisée par le fait que les pics sont de plus en plus bas et que les creux sont de plus en plus bas aussi. Bref, ils sont descendants. Regardez cet exemple-là. Je schématise la règle numéro 4. Là, vous voyez que les pics sont ascendants et vous voyez que les creux sont ascendants aussi. Donc là, sur cette période-là, on est en tendance haussière. Par contre, par la suite, vous voyez que ça commence à descendre avec des pics qui sont descendants et des creux qui sont descendants. Vous êtes donc, vous l'avez compris, en tendance baissière. Alors, comment reconnaître un changement de tendance grâce à la théorie de dos ? Parce que finalement, ça veut dire quoi, ce que je viens de dire ? Sur cette dernière période-là, si on part du principe qu'une tendance est toujours valable tant qu'elle n'a pas été invalidée et que la tendance primaire est baissière, là, normalement, il ne faut pas acheter. Pour regarder la théorie de dos, il ne faut pas acheter. La seule chose qui soit envisageable, c'est alléger votre portefeuille ou éventuellement spéculer à la baisse, mais pas acheter parce que vous avez plus de chances à un moment donné comme celui-là, de voir les courbes baisser que d'inverser leur tendance et de repartir à la hausse et d'inscrire des pics ascendants. Alors, si on essaie de numéroter un petit peu les pics et les creux, si on appelle P1, P2, P3 les pics et P1, P2, P3 les bas, eh bien, vous voyez que les pics vont être d'abord ascendants, puis ensuite ils vont être descendants et on considérera que la tendance n'est plus haussière et qu'elle est devenue baissière, donc au moment précis où les pics et les creux seront descendants. C'est-à-dire, je remets, regardez, là en P3 et en P4, on voit bien que les pics sont descendants, mais pour l'instant, B3 est au-dessus de B2 et ce n'est qu'en B4 qu'on a à la fois des pics descendants et des creux descendants. Donc, tant qu'on n'a pas un strip B4, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas franchi les pointillés noirs, eh bien, on n'est pas en tendance baissière. On est en tendance baissière uniquement au moment où les pics et les creux deviennent descendants. Alors, ce que j'aime bien faire, justement, pour augmenter la marge de sécurité pour déterminer une inversion de tendance, c'est d'utiliser les divergences baissières sur indicateur, où évidemment Do n'en parle pas parce qu'à l'époque, on ne faisait pas ça, et vérifier que la nouvelle impulsion baissière est conséquente. Alors, regardez un petit peu ce que ça donne. Regardez en particulier ce qui se passe sur la courbe orange. Vous voyez la courbe orange, P1, P2, P3, c'est ascendant, B1, B2, B3, c'est ascendant, et puis ça devient descendant à partir de P4 et de B4, puisque les pics et les creux sont décroissants. Si vous utilisez un indicateur technique de type momentum, MACD, stochastique, etc., il peut être vraiment opportun de scruter l'occurrence d'une divergence baissière. Alors, si vous ne connaissez pas du tout l'analyse technique, une divergence baissière, c'est quand vous allez avoir des pics qui sont descendants, alors que les creux sont, alors que les pics sont ascendants sur l'action ou l'indice. Regardez, P2, ici, et P3, là, sont ascendants. Mais au moment où vous regardez l'indicateur technique, on voit que les pics, eux, ne sont pas ascendants, ils sont descendants. C'est ça qu'on appelle une divergence baissière. Et ça, c'est l'élément qui doit nous alerter sur une potentielle inversion de tendance, parce que ça montre que le mouvement peine, patine. Par opposition, sur la zone que j'ai appelée 1, ici, vous voyez que les pics sont ascendants au même moment où P1 et P2 sont ascendants aussi. Donc là, il n'y a pas de divergence baissière. Donc, quelque part, ça peut nous rasséréner. Ensuite, la baisse, la première baisse doit être significative. C'est-à-dire que si on schématise, la première baisse qui va justement nous amener à douter de la tendance haussière doit, on va dire, représenter au moins 33% et généralement 80% de la dernière impulsion. Clairement, vous prenez P3, P3, la première jambe de baisse importante. Mais on verra ça avec les cas pratiques tout à l'heure. Eh bien, ça doit représenter un retracement d'à près un tiers, voire même deux tiers, 80% de B2, B3. Autrement dit, ça ne doit pas ressembler à ça. OK, il faut vraiment que ça ressemble à ça. Un mouvement profond. Alors, c'est pareil pour reconnaître une fin de tendance baissière. OK, vous avez dans un premier temps B1, B2 qui inscrivent des piques descendants, des creux descendants. Vous avez P1, B2 qui vont inscrire des piques descendants. Et puis, tout d'un coup, ça se voit entre P3 et P4, B3 et B4. Eh bien, vous êtes dans une situation où vous êtes avec des piques et des creux qui sont devenus ascendants. Mais en fait, c'est au moment précis où on va franchir cette ellipse bleue qu'on a véritablement une situation où les piques et les creux sont ascendants. Tant qu'on n'a pas franchi les pointillés noirs, on ne peut absolument pas déduire que la tendance est inversée parce que certes, les creux sont ascendants, mais les piques ne sont ascendants qu'à partir du moment où on passe dans l'ellipse bleue. Et là aussi, il peut être tout à fait opportun d'utiliser les divergences haussières pour anticiper l'inversion de tendance, ou même, enfin non pas ou même, et veiller à ce que la première impulsion haussière soit significative. Alors, je reviens sur l'histoire des divergences. Là encore, je reprends mon indicateur qui peut être le momentum, le MACD, le stochastique. Vous voyez que sur la zone numéro T1 en vert, là, au moment où on inscrit des creux descendants B1, B2, on a également des creux descendants sur l'indicateur. Donc là, il n'y a pas de divergence haussière. Mais il arrive nécessairement un moment où B2, B3, on continue à être descendant, mais sur le même laps de temps, les creux, les barres de l'indicateur technique ne sont plus descendants, mais ascendants. Ça, c'est une divergence haussière qui doit nous alerter sur la possible fin de tendance baissière. Et pareil avec la première hausse qui fait la tendance haussière, l'inversion de tendance. Il faut que la distance B3, B3 soit significative et qu'elle retrace de 33 à 80% de la distance B2, B3. Autrement dit, il ne faut pas que ça fasse ça. Il faut vraiment que ça fasse ça. Et puis là, on peut avoir effectivement un doute sur le dynamisme des baissiers. Ça, c'est pour la théorie de Dow. Et maintenant, je vais la combiner avec un autre setup, un setup qui est très connu des analystes, des traders de court terme qu'on appelle le setup 1, 2, 3 reversal. D'abord, je vais juste m'assurer que je ne vais pas trop vite, trop lentement. Utilisez, s'il vous plaît, votre zone de chat pour me dire si vous avez quelque chose à me dire en termes de rythme, etc. Parce qu'encore une fois, je ne suis pas au top physiquement. Donc, je risque de perdre un peu de lucidité. Super. Merci. Il y a marqué. OK. Merci Thierry. Merci Frédéric. Merci JB. OK. Merci les gars. C'est parfait. C'est parfait. Merci à tous. Je reviens maintenant à la suite du programme. Merci beaucoup. Ah, il y a quelqu'un qui me dit qu'il a un problème de son. OK. Bon, écoutez, j'enchaîne tout de suite. Alors, je reviens sur mon histoire de... Ah, regarde, je suis allé trop vite. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, reversal du coup. Donc, l'idée, c'est, et c'est ça qui est un petit peu spécial par rapport à ce qu'on dit de la théorie 1, 2, 3, reversal, c'est que je vais ajouter là justement une dimension fondamentale avec la news, la nouvelle qui va justement faire décaler le marché, mais vous allez comprendre tout de suite. L'idée, c'est qu'on va traquer les fins de tendance baissière et les fins de tendance baissière en s'aidant de la théorie de Do et en s'aidant de la théorie donc du 1, 2, 3, reversal. Regardez ça. Vous voyez bien que dans un premier temps, la tendance est baissière. Comme vous voyez, les pics sont descendants, les creux sont descendants. Vous dites, pas de souci, la tendance est baissière. L'idée, ça va être pour vous de tracer une oblique descendante, ici représentée en noir, qui va justement normalement accompagner l'évolution des cours à la baisse. Et vous dire, au moment où on va casser cette oblique, on va se mettre en alerte par rapport justement à la fin de tendance baissière. Ça se passe au numéro 1. Idéalement, eh bien, la hausse numéro 1 va être initiée par une très bonne nouvelle, mais du niveau fondamental. C'est-à-dire, par exemple, des résultats meilleurs que prévus, une opération industrielle, qu'importe. Et vous allez avoir une hausse qui, portée par des fondamentaux, va être amenée à casser l'oblique numéro noir. Là, vous laissez le mouvement se dérouler. Vous repérez le niveau le plus haut de hausse. Vous laissez les cours consolider. Vous ne vous précipitez pas. Et à partir du moment où on franchit le niveau précédent le plus haut, eh bien, vous vous retrouvez en situation de tendance haussière au regard des critères de dos, puisque vous aurez à la fois des pics et des creux qui seront devenus ascendants. Et c'est donc à ce moment-là qu'il faut acheter. Un, je casse l'oblique. Deux, je retrace. Je laisse retracer. Je ne me précipite pas. Trois, je passe au-dessus du précédent plus haut. Et c'est la signature de dos pour dire que la tendance est devenue haussière. J'achète. Et tout de suite, je mets mon stop-loss en dessous du précédent creux, c'est-à-dire ici le creux numéro 2. Le stop-loss, il doit être impérativement mis là, parce que vous comprenez que si on descend et on passe en dessous de ce creux-là, eh bien, on a des creux qui sont redevenus descendants, comme ici et ici. Ça veut dire que ce sera agi d'un faux signal et que donc, ce n'est pas la peine de s'entêter, puisque vous savez très bien que quand les creux sont descendants, eh bien, ça veut dire que la tendance est baissière. En tout cas, on n'est plus en tendance haussière, puisqu'il faut que les pics et les creux soient descendants. Si on casse le stop-loss et qu'on se met en dessous du précédent creux, eh bien, il y a forcément un problème au niveau de votre anticipation de la tendance. Le stop-loss serait déclenché à ce niveau. Maintenant, il y a plusieurs façons de sortir. Alors, soit vous sortez sur la valeur intrinsèque, par exemple, imaginons que vous pensez que la société générale a été massacrée, qu'elle devrait valoir X et qu'elle ne vaut que Y. Eh bien, vous sortez sur votre objectif fondamental. Il ne faut pas du tout renier les fondamentaux sous prétexte qu'on a une analyse technique. Vous pouvez utiliser la règle également de la tasse avec ans. Parce que finalement, quand vous regardez, alors si vous êtes un petit peu férudaté, ça, ça s'appelle une tasse avec ans. Donc, vous savez qu'il y a deux façons de tracer un objectif de tasse avec ans. Soit vous prenez la hauteur de l'anse que vous reportez au-dessus de la ligne d'eau, soit vous prenez carrément la hauteur de la tasse que vous reportez au-dessus de la ligne d'eau. Ça vous donne l'objectif numéro 2. Maintenant, il y a une autre façon de faire que, à titre personnel, j'affectionne. C'est le SAR. Alors, le SAR, c'est une simple option sur les plateformes de trading. Quand le SAR est rouge, il est baissier. Quand le SAR est vert, il est haussier. Et lorsque les cours vont casser le SAR, eh bien, il va changer de couleur. Il va passer au-dessus. Clairement ici, vous voyez, ça se passe là. Là, on a cassé le SAR. Donc, on commence à avoir un SAR vert. On laisse traîner la position. On a acheté ici, comme on l'a dit précédemment. Et lorsque le SAR va être cassé ici, ça constituera votre stop loss. C'est exactement la même chose pour le trade baissier. Vous avez vos piques et vos creux qui sont ascendants. Donc, vous êtes clairement en tendance haussière. Vous le savez, ce n'est vraiment pas le moment de spéculer à la baisse. Et puis, tout d'un coup, vous vous rendez compte qu'il y a une belle oblique à tracer. Alors, vous tracez votre oblique de support. Et vous dites, le moment où ça va casser, si ça casse pour de bonnes raisons, je me mets aussi en mode d'alerte. Imaginons que cela se passe justement au moment représenté ici, c'est-à-dire la cassure de l'oblique. Idéalement, je l'ai dit, il faudrait que ça corresponde à un profit warning ou une mauvaise nouvelle quelconque sur un secteur, etc. Vous laissez le mouvement se dérouler. Ça descend. Ça ne montre pas de problème. Vous tracez une oblique, enfin une oblique en pointillé noir ou quelle couleur que vous voulez. Eh bien, la zone qui va déclencher votre entrée. Et cette zone, ça va être celle-là. C'est-à-dire au moment où on passe ces pointillés noirs. Puisque ça veut dire qu'à ce moment précis, on a des pics qui sont devenus descendants et des creux qui sont devenus descendants aussi. C'est-à-dire qu'au regard de la théorie de dos, on a basculé en tendance baissière. L'objectif, il se fixe exactement de la même manière. Mais avant, il faut mettre son stop-loss, c'est-à-dire au-dessus du précédent plus haut. Puisque si, vous voyez bien, on passe au-dessus du niveau 2, eh bien, par définition, on a des pics et des creux. Enfin, en tout cas, on a des pics qui sont ascendants. On n'est plus dans notre zone de confort pour une tendance baissière. Puisque pour qu'on soit en tendance baissière, il faudrait que les pics et les creux soient descendants. Ce n'est pas le cas ici. Donc, il faut absolument sortir. Et au niveau de l'objectif, une fois que la vente spéculative a été enclenchée, eh bien, vous prenez la même méthode que la tasse avec ans, mais cette fois-ci inversée. Soit vous prenez, eh bien, la hauteur de lance que vous reportez en dessous de la ligne d'eau. Soit vous pouvez carrément prendre la hauteur de la tasse. Ou alors, dernière solution, si vous êtes plus gourmand, eh bien, vous pouvez tenter de laisser courir votre trade à l'aide du SAR. Vous voyez, le SAR était en vert ici, c'est-à-dire qu'il était haussier. Il a été cassé à la baisse ici, c'est-à-dire que les cours sont venus casser le SAR, le SAR est devenu rouge. Vous laissez, vous entrez en position comme d'habitude ici, et vous décidez de laisser courir votre position jusqu'au moment où les cours viennent recasser le SAR, mais à la hausse. Cette fois, le petit point, il devient vert. Et vous prenez vos profits ici. Maintenant, il faut savoir qu'il n'y a pas de meilleure façon de faire. Il y a des façons plus ou moins, eh bien, ambitieuses, on va dire. Il peut tout à fait être adapté de prendre la moitié de ses positions, la moitié de ses profits, par exemple, sur le ralliement de l'objectif numéro 1, puis éventuellement laisser courir le dernier, le troisième quart et le dernier quart en cas d'une part de ralliement de l'objectif 2 et en cas de ralliement lorsque le SAR sera cassé. Alors là, on va terminer avec quelques exemples. J'ai pris AXA. Là, vous êtes en graphe hebdomadaire, puisque c'est celui qui sied lorsqu'on est en analyse de dos. Et c'est pour ça que c'est intéressant pour vous. C'est parce que vous n'avez pas besoin d'avoir le nez sur votre écran constamment. Avec cette idée-là, il vous suffit en gros de repérer les grosses news qu'il y a sur les valeurs et puis les mettre dans votre liste d'alerte. Alors, j'ai représenté ici le SAR. Ça porte le nom parabolique sur la plateforme de CMC, parce qu'on dit SAR parabolique en fait. SAR, c'est l'acronyme pour Stop and Reverse. Et j'ai mis le momentum comme indicateur technique. Donc, l'idée, c'est que vous repérez ici comment ça serait passé. Vous avez des pics descendants et des creux descendants. Vous laissez les choses se faire. Vous tracez votre oblique noire. Et vous avez ici une nouvelle qui entraîne que AXA connaît une hausse importante. Alors attention, ça peut être une hausse sur AXA même, une news sur AXA même, ou éventuellement si tout le marché décolle à la hausse. Ça peut être une décision de la BCE de baisser les taux. Qu'importe. Mais l'idée, c'est qu'il y a du fondamental qui justifie la hausse. Vous repérez la cassure. Le plus important, c'est à ce niveau, au niveau des indicateurs, de repérer la présence d'une divergence haussière. Comme je l'ai dit précédemment, c'est quand même quelque chose qui nous rassure en tant qu'analyse technique. Vous voyez bien, pendant qu'on a inscrit des pics descendants, pardon, oui, des pics et des creux descendants sur AXA, on n'a pas inscrit des creux descendants. Ils étaient ascendants sur l'indicateur technique. C'est ça notre divergence haussière. Et lorsque l'on a ça, on met le système en alerte et on laisse la baisse se faire. C'est le point 2. On repère le précédent plus haut. Et lorsque l'on a inscrit le nouveau plus haut ici, on est dans une configuration où on a les pics qui sont ascendants, les creux qui sont ascendants. On est donc en tendance aussi au regard de la théorie de dos. Il n'y a plus qu'à se laisser guider par les objectifs. N'oubliez pas de mettre votre stop loss en dessous du précédent plus bas parce que si on devait passer en dessous de deux, les creux seraient redevenus descendants. C'est contraire à la théorie de dos en ce qui concerne la tendance haussière. Soit vous prenez la hauteur de lance que vous reportez au-dessus de la ligne dos. C'est l'objectif qui a été d'ailleurs touché le plus rapidement, plus vite que le SAR. L'objectif numéro 2 n'a pas été radié ici. Et si on était sorti sur cassure du SAR, c'était précisément à ce point-là qu'il aurait été enclenché. Alors il y a l'autre façon de faire qui est de prendre éventuellement la valeur intrinsèque d'AXA à ce moment-là que j'ignore complètement. Je ne sais pas combien les analystes donner de valeur à AXA, mais ça aurait pu être totalement légitime aussi. Un autre exemple, mais cette fois-ci pour Nikox, toujours en unité de temps hebdomadaire, avec notre momentum en indicateur technique. Vous repérez des creux et des pics qui sont descendants. Vous repérez l'oblique noir qui va venir chapeauter la baisse. Vous repérez une nouvelle qui justifie que Nikox soit en bonne forme. Sur cassure de l'oblique au point 1, vous vous mettez en alerte. Je vais enlever les précédents traits pour avoir plus de lisibilité. Vous repérez donc le moment où on cache au point 1. Vous laissez le cours baisser, respirer. Et au point 3, lorsqu'on a inscrit des pics et des creux ascendants, qu'on est donc en tendance haussière. Vous glissez votre stop-loss sous le précédent creux. Vous achetez à condition, là aussi, que le potentiel haussier sur Nikox soit justifié par des fondamentaux. Encore une fois, ce qui est intéressant avec cette méthode, c'est qu'on combine vraiment les fondamentaux avec l'analyse technique. Objectif numéro 1, un peu minimaliste ici, qui a été très vite rallié, c'est la hauteur de l'anse. Deuxième objectif, l'objectif numéro 2, la hauteur de la tasse. Et là, il est clair que le plus lucratif, lucratif, c'était plutôt de sortir sur le SAR. Vous voyez que le SAR a été cassé très, très, très tard, sur les 3 euros, alors que l'objectif numéro 1 a été rallié vers les 1,2 euros. C'est pour ça que je dis qu'il est pas saut de diviser la sortie en plusieurs lots, la moitié sur l'objectif 1, comme j'ai dit tout à l'heure, et l'autre moitié sur l'objectif 2, ou la cassure du SAR, ou éventuellement en 3 lots. On va terminer avec, oui c'est Airbus, toujours en unité de temps hebdo. La démarche est exactement la même, là j'ai toujours pris le momentum, on peut prendre le stochastique ou le MACD. Vous repérez les pics ascendants, les crues ascendants qui témoignent de la tendance haussière. Vous tracez votre oblique, vous scrutez les informations. Vous vous dites, ok, il y a vraiment une mauvaise news sur Airbus, état de faiblesse probablement durable. Si on a cassé l'oblique, eh bien c'est tout bon. Vous laissez la cassure se faire au point 1. Ok, vous laissez le cours baisser, surtout vous le laissez bien remonter, parce que ça sera votre pic de référence. Et lorsqu'au point 3, ici, on inscrit un creux qui est descendant, vous êtes apparemment en tendance baissière. Vous entrez en position ici. Alors le stop loss, là, j'ai pris cet exemple parce que c'est vraiment un exemple qui fait peur, puisque le stop loss, vous voyez, il a presque été touché. Il n'a pas été touché, mais il aurait pu l'être. Ça s'est vraiment joué à peu de choses. On a tergiversé avant de finalement prendre la décision de baisser. Alors l'objectif numéro 1, vous l'avez compris, c'était les 44 euros parce que ça correspondait à la hausse de l'anse. D'autre façon, c'était de prendre la hauteur de la tasse reportée en dessous du point de cassure. C'était l'objectif numéro 2. Et puis là, par contre, le SAR, c'était l'élément le moins intéressant, puisque le SAR était cassé ici. Donc le coup du SAR, ça ne fonctionne pas à tous les coups non plus. Donc c'est pour ça que ça peut être pas mal de fractionner la sortie. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Ah oui, j'ai oublié de signaler le momentum, la divergence baissière sur le momentum. Vous voyez, les pics étaient ascendants là. Mais le momentum faisait des pics qui étaient descendants. Donc c'était notre divergence baissière. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop rapide ni trop lent. Il est quelle heure ? 29. C'est parfait, 21h29. C'est une demi-heure que j'avais prévue. Donc maintenant, je vais regarder les questions que vous m'avez posées. Je vais tenter d'y répondre. Si vous voulez en savoir davantage, eh bien, tout ce que j'ai dit ce soir, c'est extrait de mon livre sur le système 1, 2, 3 d'eau. Bon, je n'ai pas pu parler de tout ce dont je parle dans le livre. Mais si vous voulez en savoir davantage, avoir d'autres trucs, avoir plus d'exercices, plus de cas pratiques, etc., n'hésitez pas à vous le procurer. Pour ceux qui découvrent mon travail, sachez que j'ai un blog. C'est tradosortrading.blogspot.com. Et tous les soirs, je fais des analyses techniques sur le CAC 40 pour vous montrer tout simplement que l'analyse technique, ça fonctionne. Voilà. Merci beaucoup. Je vais maintenant regarder les questions que vous m'avez posées. Et n'oubliez pas, si vous avez posé vos questions dans la zone QR, ce n'est pas bon. Je ne le verrai pas, il faut les mettre dans la zone, dans la zone de tchat à proprement parler. Voilà. Maintenant, je vais regarder les questions que vous m'avez posées. Il y a Paul qui demande s'il y a un docteur pour moi dans l'assistance. J'aurais dû me demander avant. Alors, Alexandre demande c'est quoi l'unité de temps ? Tu l'auras compris, c'est l'hebdo par prédilection parce que ça permet justement d'intégrer les news. Mais je t'avouerai franchement que je me suis déjà tenté à l'utiliser en journalier, voire même en intraday. Bon, ce n'est pas que ça ne marche pas, mais je n'ai pas trouvé ça très convaincant parce que justement, on se privait d'une bonne partie de la plus-value de cette méthode qui est la news. OK. Et puis bon, l'autre avantage de cette méthode, c'est que ça vous évite d'avoir le nez collé sur le graphe tout le temps. Donc, ça permet justement de prendre un petit peu de recul. C'est pour ça que c'est pas mal aussi de le faire en unité de temps hebdo. Alors, Yann dit, c'est la même question en fait, pour une assurance vie multi-support, quelle unité de temps ? Ben voilà, moi, je préfère l'hebdo parce que ça permet de jongler avec les news. Ah, il y a beaucoup de noms que je connais. Salut Luc, salut Jérôme, salut Céline, salut tous. Merci, vous êtes toujours aussi nombreux, les fidèles et même de plus en plus nombreux avec les nouveaux. Alors, Maxime dit, il y a des coupures de son. Ah, j'en suis vraiment désolé. Je ne sais pas quoi dire. J'espère que ça ne s'est pas généralisé. Alors, ensuite, Maxime dit, respect pour l'analogie avec la tasse à vécance. Ben oui, finalement, on sait que c'est une tasse à vécance. Frédéric précise que Weinstein utilisait aussi le SART dans ses trades. Eh bien, ça ne m'étonne pas du tout. Ça fait un moment que je n'ai pas lu le bouquin de Weinstein, mais ça ne m'étonnerait pas du tout, effectivement. Merci Jérôme. Ah, c'est des retardateurs. Salut Hug. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'une divergence sur un seul indicateur interpelle vraiment ou faut-il prendre en considération à partir de deux divergences ou trois ? Bon, là, c'est toujours pareil. Tu sais, plus tu utilises d'outils, plus tu utilises d'indicateurs et plus tu risques aussi d'avoir des sons dissonants. Alors, évidemment, si tu arrives au même moment à avoir deux divergences sur deux indicateurs, c'est encore mieux. Mais est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas pour autant intervenir alors que tu as eu une divergence sur un indicateur, que tu as eu une mauvaise news, etc., etc., au prétexte qu'il n'a pas un deuxième indicateur qui confirme ? C'est peut-être un peu dommage. Alors, ensuite, Yann dit, c'est donc une erreur d'acheter au moment de la cassure de l'oblique. Ne perdons pas une grande partie du potentiel de hausse. Alors, justement, c'est une bonne remarque. Yann dit, pourquoi pas acheter directement au point 1 ? On peut, mais dans ce cas-là, ce n'est plus la théorie de Do. Ce n'est plus un produit hybride de la théorie de Do, puisque vous avez compris qu'au moment de la cassure de l'oblique, regardez, je vais le remettre un petit peu. Je reviens en arrière. Voilà, dans ce cas-là, une tendance haussière. Je fais un peu le ménage. Voilà. Au moment de la cassure de l'oblique à proprement parler, si vous achetez, vous êtes toujours en tendance baissière au regard de la théorie de Do. C'est un peu le problème, mais la théorie de Do et l'avantage de cette méthode, c'est que ça permet assez facilement d'identifier les tendances haussières. Donc là, clairement, si tu achètes à ce moment-là, tu achètes en tendance baissière, avec effectivement l'avantage de pouvoir capter plus de hausses et il est inconvénient d'acheter complètement à contre-tendance. Après, bon, ce n'est pas plus mal. Beaucoup n'utilisent pas du tout la méthode que je viens de vous présenter et certains sont devenus sans doute très très riches. Donc, ça peut fonctionner, mais ce n'est plus de la théorie de Do. Je reviens aux questions. Paul dit actuellement Imeris est en point 3 hebdo avec divergence haussière sur indicateur. C'est superbe. Il faudra donc la suivre et en particulier essayer de repérer une nouvelle qui accrédite une inversion de tendance. Une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle, ça dépend du sens. Alors, Jérôme demande sur valeur de clôture ou plus haut ou plus bas pour entrer-sortir. Alors, c'est toujours pareil. Là, c'est des questions qui sont compliquées parce que si vous attendez que l'on clôture, par exemple, là, je vais prendre cet exemple-là. Je vais faire encore une fois le ménage. Voilà. Imaginons qu'ici, ce soit simplement une mèche. On va dire que ça, c'est une bougie. Je suis désolé si vous ne connaissez pas les chandeliers japonais. Voilà. Imaginons qu'on est venu mécher au-dessus, mais clôturer en dessous. Normalement, au regard de la théorie de dos, on est déjà dans une situation de pic et d'écreux ascendant. Donc, normalement, ça voudrait dire qu'au regard de la théorie de dos, on peut acheter. Maintenant, il est vrai que le fait de se faire refluer en dessous d'une résistance, parce que finalement, ça veut dire un échec de clôture au-dessus d'une résistance, n'est pas quelque chose qui est excessivement rassurant. Pourquoi pas, effectivement, attendre une bougie qui clôturerait au-dessus, voire même une bougie de confirmation, si vous voulez vraiment être plus prudent. Mais il faut savoir que chaque fois qu'on fait jouer la prudence, c'est nécessairement en abondant, en captant moins d'euros. Il n'y a pas de solution miracle, encore une fois. Il faut vraiment tenir compte de la configuration globale, je pense. Alors, Vincenzo dit, attention, sur Airbus, la tasse avec Ans a été invalidée. Mais bon, il y a eu double top. OK. Alors, Maxime dit, peut-on faire une comparaison de ce setup aux figures chartistes tel que le biseau ascendant ou descendant ou les canaux ascendants pour le bas, etc. Tout à fait. Mais en fait, ça, avec l'expérience, beaucoup vont remarquer que, eh bien, beaucoup des figures chartistes, eh bien, renvoient à d'autres figures chartistes. Lorsque vous avez ici, effectivement, une oblique, il y a de fortes chances pour que, regardez, là, j'ai fait au hasard, mais là, c'est effectivement une figure d'élargissement descendante. Or, on sait que les figures d'élargissement descendantes se cachent dans 80% des cas par le haut. Donc, oui, il y a tout à fait des similarités. Frédéric, tip top, merci. Ben, merci à toi. Salut, Jean-Michel, je t'en prie. Alors, Thierry, est-ce qu'il existe des mouvements qui peuvent perturber la théorie de dos et nous induire en erreur, comme par exemple, Sodexon, en ce moment ? Oui, bien sûr. Alors, la théorie de dos, il faut savoir que beaucoup, même si c'est une théorie phare, un monument, beaucoup ont critiqué la théorie de dos en disant « Ouais, ben, des fois, on se fait quand même bien balader avec la théorie de dos. On va faire un pic ascendant, un creux ascendant, etc. » Puis, boum, tout d'un coup, ça repart vers le bas. C'est pour ça que l'idée de combiner ça avec l'histoire de l'oblique, ça peut. Et puis, sous l'histoire de la news, j'insiste, on risque de me répéter, en achetant et en vendant, en étant couvert par du fondamental, ça permet quand même sacrément de limiter les risques par rapport à une décision d'achat ou de vente qui ne s'appuierait que sur de l'analyse technique. Alors, Tony demande « À partir de quelle unité de temps cette méthode est-elle fiable ? » Franchement, en dessous de l'hebdo, je n'aime pas trop parce que tout simplement, moi, j'avais décidé d'utiliser cette méthode pour mon portefeuille quand je ne voulais pas trop me prendre le chou. Et puis, encore une fois, en mêlant le fondamental. Donc, pourquoi pas l'utiliser en délit ? Écoute, franchement, essaye. Et toi, tu me dis ce que tu en penses. Mais à titre personnel, pour moi, ça a plutôt été formaté pour de l'hebdo. Merci, Karine. Pardon. JP dit « Et si on partait plutôt des divergences pour rechercher la valeur et vérification des news ? » Tout à fait. On peut partir de la news. On peut partir de l'oblique. On peut partir de dos. On peut partir des divergences. Tout à fait. Bernard demande « Est-ce que les gains sont conséquents par rapport aux frais divers ? » Alors, oui, en ce sens que comme on travaille sur de l'hebdo, on ne vient pas là pour chercher quelques points généralement. Quand on travaille sur de l'hebdo, on vient là pour chercher du 5, 8, 10, 15, 20 % parfois de hausse. Donc, justement, ça permet d'être beaucoup plus efficient au niveau des frais de transaction. Alors, Jérôme demande « Et pour la sortie, c'est pareil ? » Je dirais oui, c'est pareil. Soit on veut jouer la sécurité, si on tient compte des clôtures elles-mêmes ou alors, si on est un peu plus pressé, eh bien, on se contentera des mèches. Pardon. « Connais-tu un site qui permet de tracer le SAR ? » Clairement, gratuitement, je dirais que Boursorama permet de le faire. Enfin, je crois. Merci, Tony. Ah, c'est sympa, Éric. Merci, bonne explication. Je te suis régulièrement sur ton blog. Tu n'arrêtes pas, continue. C'est très gentil. JB dit « Super, merci. » Merci à toi. Alors, elle me demande, JB, pourquoi est-ce que les bourses ne chutent pas par rapport aux attentats ? Eh bien, j'ai écouté, justement, BFM ce matin. Et apparemment, selon les analystes, il faudrait vraiment que ça dégénère pour que ça impacte durablement l'économie. Alors, certains disent, oui, le tourisme va souffrir, oui, ceci, oui, cela. C'est tout à fait vrai, mais l'analyste de BFM disait que, oui, mais on a aussi des sursauts. Par exemple, le fait que tout le monde soit sorti le lendemain ou le week-end d'après, il se ment pour faire un pied néo-terroriste, montre bien que ce n'est pas forcément acquis que l'activité baisse. On peut même avoir des sursauts patriotiques festifs qui feront l'inverse. Donc, a priori, voilà. Alors, le SAR ne serait-il pas plus simple à utiliser sur le moyen terme ? Ben, si, le SAR fonctionne super bien sur le moyen terme, ça c'est sûr, mieux que sur le court terme. Alors, Jérôme dit, apparemment, le plus bas après cassure est au niveau de la cassure. Oui, ben là, encore une fois, je pense qu'il faut essayer, il faut regarder, il faut voir ce qu'on risque de perdre en performance par rapport à une situation où on assure davantage, mais on ne capte pas autant de baisse ou de hausse. Malheureusement, il y a aussi le contexte général. Si on revient en dessous, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que c'est parce que c'est tout l'indice qui a décroché ou est-ce que c'est l'action seulement qui a décroché, qui est redescendue à un moment, qui nous fait hésiter ? Je pense qu'il faut véritablement contextualiser les choses parce que si on envoie un truc vraiment monolithique, on risque de se mettre en danger. Alors, Pierre demande, est-ce qu'il est possible d'être en tendance neutre ? Oui, tout à fait, il est possible d'être en tendance neutre. Par exemple, quand vous avez des pics qui sont ascendants, alors imaginons que vous ayez quelque chose comme ça. Alors là, vous êtes en tendance neutre parce que vous avez des pics qui sont ascendants, des descendants, et des creux qui sont ascendants. Donc ça, ça veut dire qu'on est en tendance neutre. OK ? On regarde la théorie de Do. Mais ça, ça veut dire aussi que vous êtes dans un triangle symétrique. OK ? Donc c'est pour ça qu'on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. On a des situations où il y a vraiment des... un parallèle à faire avec le chartisme. Jérémy, salut Trado, merci pour s'ouvrir. Je t'en prie, merci à toi. Merci Thierry. Ah, c'est gentil Patrick. Un grand merci, il me dit toujours aussi pédagogique, Trado. Alors, on met là, inconvénient, parfois le point 2 n'intervient jamais et on peut louper le trade. Exact, c'est vrai. Parfois, on part comme des fusées et on va louper le trade. C'est tout à fait vrai. Malheureusement, rien ne fonctionne à 100%. Pas plus cette technique que les autres. Jean me demande, quel indicateur préfères-tu pour caractériser une divergence ? J'aime bien le momentum, pour le coup, sur celui-là. Le RSI, c'est bien aussi. Alors, JB me dit, Imery, c'était bien en dos. D'accord. Greg me dit, merci Trado, très intéressant de ta démonstration. Merci à toi pour ta confiance. Merci d'avoir fait le déplacement. Jérôme, j'ai peur de lire ce que tu as mis. Il me dit, Jérôme, et quand ça perd, on en a plein le dos. Merci, Jérôme. Alors, c'est vrai que l'oblique vient de casser et le sarre a tourné grâce à cela. Oui, vous trouverez plein d'exemples qui confirment cela, mais maintenant, je ne vais pas non plus vous vendre des salades. Rien ne fonctionne à 100%. Vous allez forcément vous planter à un moment. Si vous faites plusieurs fois le même système, vous allez vous planter à un moment, c'est sûr. Mais je trouve que c'est un truc qui est vraiment pas mal. Et au risque de me répéter pour la quatrième fois, surtout si vous utilisez les fondamentaux. Bon, je pense que c'est les mêmes questions qui reviennent. Donc, je pense que j'ai répondu à tout. Adrien me dit, merci, c'était super intéressant et super clair malgré tes mots. Bravo à toi. Merci à toi, Adrien. Merci, Arne. Je suis content de voir que je n'ai pas trop déliré sous l'effet des trucs que je prends. Bon, merci beaucoup à vous. Ça, c'est surtout des remerciements qui remontent. Donc, c'est gentil. Pourquoi ne pas acheter ? Demande Jérôme. Pourquoi ne pas acheter dès que le SAR devient vert ? Oui, mais ça, c'est le principe même du Stop and Reverse. L'acronyme de SAR, ça veut dire Stop and Reverse, ça veut dire on arrête et on change le sens du trade. Donc, certains ne travaillent qu'avec le Stop et Reverse. Ok, donc c'est tout à fait envisageable. Maxime dit, merci de tout cœur, Trado. Depuis plus d'un an que je te suis, c'est vraiment très impressionnant les erreurs que l'on peut éviter. D'autre part, ayant acheté tes 12 e-books, comment puis-je faire pour me procurer les autres en m'obtant pour le pack entier, mais les aurais-je en doublette ? D'abord, merci pour ta confiance et merci pour tes acquisitions, Maxime. Je suis désolé, mais là, ce n'est pas moi qui commercialise les bouquins et je ne sais pas du tout. En fait, il faut rentrer en contact avec l'éditeur parce que moi, je n'ai pas le droit de vendre les livres moi-même assez. Je n'ai pas le droit. Donc, envoie directement ta question à l'éditeur. Fabrice dit, merci, simple et intéressant. Je lis tes analyses régulièrement et apprends beaucoup. Merci à toi. Alors, Alessandre me demande, tu avais conseillé deux sites, je ne me rappelle plus lesquels. Oui, il y a Interactive et Central Chart. OK. Interactive Trading et Central Chart. Salut Patrick. Paul dit, Accor a pris une sacrée fessée malgré tout. Oui, ça arrive. Ça arrive. Encore une fois, je ne prétends absolument pas vous donner des techniques qui fonctionnent à 100%. mais après, il faut voir pourquoi. Est-ce qu'il y a une news qui a parasité le mouvement ? Est-ce que toute la cote a baissé suite à quelque chose de global ? Est-ce qu'on était monté sur une bonne raison fondamentale ? Mais même avec tout ça, on peut très bien se prendre des fessées. Ce n'est pas la question. Pierre dit, je viens de réaliser que je fais ce trade en me servant d'une phase 2 de Weinstein et ça colle parfaitement. Oui, très souvent, les systèmes se rejoignent sur certains points. Alors, Patrick me demande, vous qui faites beaucoup de formation, pourquoi ne parlez-vous jamais de la vente à découvert pour bien comprendre le système avec ses avantages et ses inconvénients ? Parce que tout simplement, je pense que c'est quelque chose qui est relativement su. L'avantage, c'est que ça permet de spéculer à la baisse. L'inconvénient, c'est que la perte est illimitée. Si vous spéculez à la baisse et que ça monte indéfiniment, vous pouvez perdre énormément d'argent. La vente à découvert est plus risquée. Un grand, 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 grand merci. C'est gentil, merci à toi. Salut JB, salut Philippe. Bon, écoutez, c'est... Alors, j'ai une autre question là. Alors, Eric dit dans ton blog, tu avais signalé une possible vague de Wolf il y a quelques semaines sur le CAC, puis tu n'en as plus parlé. Je crois que, en fait, si ma mémoire est bonne, le point 4 avait été rallié, mais pas le reste. Je pense que je l'ai enlevé à partir du moment où l'objectif premier, c'est-à-dire le point 4, avait été rallié, mais je vais vérifier. Merci Francine. Alors, quels sont tes prochains e-books en préparation ? Il y en a déjà 20, mine de rien, 20 dans deux gratuits. Et le prochain, tu vas être super content d'apprendre, c'est la gestion du stop. Comment mettre son stop ? Bon, ben, écoutez, voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie pour votre présence, votre confiance. Je vous remets l'adresse de mon blog pour ceux qui découvrent ça. Voilà, c'est ici, c'est tradosortrading.blogspot.com. Vous êtes entre 3 et 4 000 à venir regarder mon analyse tous les jours. Ça me fait toujours, toujours chaud au cœur de voir ça. Donc, n'hésitez pas. Je vous souhaite donc une bonne soirée. Je vous dis au mois prochain pour un autre webinaire. Et surtout, ne vous ruez pas pour t'aider avec cette méthode. D'abord, il faut bien la comprendre, il faut l'expérimenter. Il faut voir ce que ça aurait donné. Et une fois que vous aurez acquis la méthode, les fondamentaux de cette technique, eh bien là, effectivement, vous pourrez passer à l'acte. Je vous souhaite une bonne soirée. Et à très bientôt, demain, pour une autre analyse technique du quelqu'un sur le blog. Encore merci. Merci. Sous-titrage FR ?